entre entre bonjour valérie bonjour déjà à l'oeuvre un peu pardon je t'embrasse mais je te voilà perturbe pas on va faire un paris brest et là on va commencer ensemble avec la pâte à choux c'est la base du gâteau finalement tout à fait la base de ce gâteau qui est un peu mythique pour les yvelines il semblerait que le paris brest sa forme ronde rappelle un petit peu les roues de vélo puisque c'est la célèbre course de 1200 km qui est donc issu la nationale 12 donc on est dessus à mon fan la maurie comme la course cycliste ce dessert se réalise en plusieurs étapes à commencer par la préparation de la pâte à choux je vais faire 150 g d'eau pour 100 g de lait je mets un peu plus d'eau pour que pour pas avoir pour pas voir une pâte à choux trop molle en fait là il ya quatre grammes de sucre quatre grammes de sel d'accord ensuite il ya 120 g de beurre ici je prends une marie si tu me dis si je peux t'aider à quelque chose à écoutes tu peux aller donc tu mets le beurre qui va de toute façon va être chauffé donc on n'a pas besoin de le faire fondre préalablement les cinq oeufs on va les casser oui parce qu'il s'agit pas seulement de mettre cinq oeufs il faut quand même les peser parce qu'on a déjà fait ou moins gros c'est ça tout à fait oui donc là il y en a deux cent cinquante sept pour moi il y en a un peu trop à vraiment à ce moment là ah oui d'accord voilà les traits pointilleuses je vais descendre à 248 249 on va être par là je suis un peu une maniaque mais en pâtisserie est ce qu'on n'est pas un peu obligé non ah ça dépend en fait on apprend il ya beaucoup de choses qu'on apprend qu'on pense très compliqué alors que je pense qu'il faudrait se détendre ah oui faudrait plus instinctif quoi c'est ça donc la farine quantité on est à 160 grammes de farine d'accord valérie dessèche légèrement sa pâte sur le feu puis nous la mettons dans le batteur pour la travailler et y incorporer nos oeufs un par un très important dans la pâte à choux c'est l'intégration des premiers oeufs d'accord sinon ça grumelle où on peut voilà vraiment progressivement et on laisse tourner on me laisse tourner tout à fait cette passion pour la pâtisserie qui est visiblement quand même assez tôt pour toi oui est ce que c'est une passion familière je pense qu'un inspiré par mes par mes grands-mères les odeurs dans les cuisines de mes grands-mères alors on est bon oui donc là on va la laisser comme ça pour l'instant d'accord voilà on va laisser là on voit la texture c'est ce qu'on cherche nous réservons la pâte à choux et lançons la préparation d'une crème pâtissière classique pour laquelle je mélange deux oeufs entiers puis deux jaunes d'oeufs dans 200 grammes de sucre et j'ajoute 60 grammes de fécule de maïs de son côté valérie aromatise 400 grammes de lait entier avec une gousse de vanille de madagascar et porte le tout à ébullition nous mélangeons les deux préparations hors du feu et remettons l'appareil à cuire dès que tu sens que ça commence à épaissir un petit peu tu le retires du feu pour le travailler pour éviter la formation de grumeaux d'accord d'accord et que ça fait un peu oui tu le retires je le remets c'est ça en fait oui c'est un métier physique hein si je prends le relais écoute si c'est gentiment à les yeux la bonne copine nous pouvons laisser la crème pâtissière de côté et façonner nos choux avec la pâte qui a eu le temps de bien reposer il faut bien centrer c'est comme le milieu tu sens voilà c'est bon là comme ça je me rends pas compte de la quantité mais de toute façon il ya le craquin qui va se poser sur le chou donc qu'il a un peu de volume c'est une c'est une bonne chose on c'est un craquin classique mais j'ai mis dedans du praline en grain c'est toujours les mêmes proportions c'est 80 g de beurre 100 g de farine 100 g de sucre cassonade voilà il n'y a plus qu'à enfourner nos choux à 180 chaleur statique pour 40 minutes et finaliser la crème pâtissière en la détendant avec 150 g de beurre pommade et une pâte praliné maison mélange d'amandes et de noisettes torréfiées ça garde un petit peu ce petit côté croustillant à l'intérieur de la crème et qui a créé la crème est terminée il va falloir l'alléger pour l'instant la crème mousseline praliné fait tu l'allèges avec quoi la crème fouettée la crème fouettée tout simplement simplement c'est une crème qui est rassurante qui n'est pas trop sucré qui est rassurante oui qui rassurante tu sais ça me rappelle cette expression américaine qui a pas d'équivalent en france la comfort food la nourriture confortable qui rassure c'est ça la nourriture qui nous rappelle des souvenirs valérie est partie chercher sa cargaison de choux fin prêt à être découpé les choux mais alors tu les as sorti et tu les a laissé refroidir c'est ça oui surtout sur une grille pour éviter l'humidité donc dès qu'ils sont chants on les dégage et on les met plus à l'air tu retires ton papier et tu les mets sur une grille froide et donc là alors montre moi comment tu les tailles alors j'y vais comme ça presque à la voilà vraiment en oblique faire un joli petit chapeau quoi voilà ça c'est la partie des moments que j'adore en fait dans la dans la pâtisserie voilà la magique puis cette pâte à choux c'est quand même totalement magique de se dire que ça gonfle et que ça crée sa cavité naturellement elle a l'air sublime ta crème nous remplissons abondamment nos choux et les finalisons avec leurs petits chapeaux et des noisettes caramélisées c'est beau ça non oui mais donc j'en ai oublié voilà magnifique donc là ça part au frais on se poudre un petit peu de sucre glace avant de servir voilà voilà donc tout ça pour nous oui voilà on fait gaffe je vais revenir avant de les déguster et pour les laisser refroidir encore quelques minutes je m'en vais noter cette recette aussi mythique que technique pour de beaux choux paris brest prenez pour la pâte à choux 100 g de lait 150 g d'eau 120 g de beurre 4 g de sel autant de sucre 160 g de farine et 250 g de pour la crème pâtissière praliné il vous faut 400 g de lait 2 jaunes d'oeufs et 2 oeufs entiers 200 g de sucre 60 g de fécule de maïs 200 g de beurre 200 g de crème liquide 150 g de pâte praliné et une gousse de vanille on va se mettre dans le jardin sur la petite table avec plaisir que semblent magnifique divinement bien là qu'est ce que c'est joli c'est vraiment un dessert de grande pâtissière bon allez on sert à la main oui voilà finger food surtout ce qui est bon c'est qu'on a vraiment le goût du praliné on a le goût du fruit sec de la noisette de l'amande mais c'est absolument pas dominé par le sucre ni par l'impression de gras on va pas vous dire que vous allez pouvoir le refaire chez vous parce que ça va être limité quand même à un petit nombre de grands passionnés les mérites mais ça vaut le coup d'essayer de s'y coller même si au début forcément le premier on va tâtonner comme toi tu as tâtonné et après tout à petit on fait sa version c'est un challenge finalement comme un autre voilà pour les passionnés comme tu veux